... ... Jean-Michel Apathy, à Cannes, pour la cérémonie de clôture, la grande question, c'est est-ce que Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, vont se rencontrer ? Elles ne se sont jamais rencontrées. Elles ont participé toutes les deux à la cérémonie de clôture, mais elles ne se sont jamais croisées vraiment. Alors, il en est de même au Parti Socialiste entre Martine Aubry et Ségolène Royal depuis des mois et des mois. Et ce soir, et ce soir, normalement, on va avoir l'image du meeting qui se tient à Rézé. Donc Martine Aubry était sur le plateau hier soir, c'est Jolinen l'allemand qui a la parole en ce moment. Et normalement, dans quelques instants, on aura l'image. On a l'image et on devrait voir Martine Aubry et Ségolène Royal enfin réunis dans une même réunion du même parti, le leur. Voilà. Alors ? C'est à la fois important, le fait qu'elles se retrouvent à Rézé en Loire-Atlantique, parce que le Parti Socialiste est tout de même le grand parti de la gauche, celui qui aspire le plus légitimement à l'alternance pour l'instant. Ça changera peut-être, mais enfin, c'est un peu comme Walmart. Pour l'instant, c'est le Parti Socialiste qui domine le marché. Et donc, c'est important que tous les dirigeants du Parti Socialiste dans une campagne électorale se retrouvent pour amener à eux le plus d'électeurs possible. Puis en même temps, c'est grotesque, parce qu'elles sont dans le même parti. On se demande bien ce qui peut les diviser à ce point pour qu'on ne les ait pas vues sur une estrade depuis des mois et des mois. Les deux ne se sont pas montrées publiquement depuis le congrès de Reims du mois de novembre. Il faut qu'il y ait de la haine entre elles. Alors, la réunion de ce soir, elle a été organisée, évidemment, selon des codes diplomatiques très précis. Le premier secrétariat de Martine Aubry, des collaborateurs, ont communiqué à Ségolène Royal un programme qu'elle a accepté. Rendez-vous à 19h tout à l'heure à Rezé, donc il y a une demi-heure. Martine Aubry était déjà sur la place. Le train est arrivé à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'elle venait en voiture de Poitiers, Ségolène Royal. Et donc, Ségolène Royal a prévu d'être à 19h, non pas là où se déroule le meeting, mais sur le lieu du meeting. Elle a demandé à pouvoir faire aux organisateurs une entrée discrète. Et les deux responsables socialistes, Martine Aubry et Ségolène Royal, avaient prévu de se retrouver ensemble dans une salle, mais pas en tête-à-tête. Donc, avant le meeting, pas en tête-à-tête, parce que visiblement, elles sont incapables d'être en tête-à-tête. Elles ont soit trop de choses à se dire, soit pas assez. Voilà. Donc, du coup, il y a des collaborateurs avec chacune. Vous savez, c'est un peu les délégations Mao-Nixon, cette histoire. Il faut vraiment... Tout est très préparé. Alors, le fait qu'il y ait... Qui est Mao et qui est Nixon ? Je ne sais pas. Chacun choisit. Et le fait qu'il y ait des collaborateurs, évidemment, fait que demain, on aura tout dans la presse. C'est-à-dire qu'elles se voient, mais elles ne peuvent pas se dire des choses sérieuses, parce que ça sera su aussitôt. Donc, tout de même, c'est une façon curieuse de faire de la politique. Il était prévu, selon un timing très précis digne de la SNCF, qu'elles rentrent dans la salle de meeting à 19h30. Il est 32. Il est 32. Il est 32. Presque 33. Donc, déjà, 3 minutes de retard. C'est la guerre des nerfs, quoi. Les photographes et les caméramans l'avaient reçus pour consigne. Pour les observateurs politiques. Ah, attendez. C'est quand même très curieux, quand même. Mais la politique, c'était la mise en scène. Vous en avez faite, vous aussi. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas... Avec Daniel Conte-Ménit, vous en avez faite, regardez la chanson que vous avez faite. La vraie question, c'est effectivement... Tout le monde en fait. Tout est intéressant dans la politique. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est du débat ? Moi, je trouve qu'on est à un moment où on est en train de faire des élections européennes. Oui, mais tout est intéressant. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on passe plus de temps à discuter de ce genre de situation que des projets de fonds. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est pas vrai. Parce que pourquoi les gens ne vont pas voter ? Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis un petit peu obligé parce que c'est vrai que le temps passait... Vous savez quoi ? Si le Parti Socialiste avait été ordonné, s'il avait eu un chef capable de régler les querelles, on ne s'emmerderait pas avec ça. Ah, mais oui, mais moi, je trouve que je... Et c'est la faute du Parti Socialiste. Mais ça, c'est pas mon problème, ça. Et vous, le Parti Socialiste, vous faites du chiffre, on parle du chiffre. Non, c'est rassemblé. Vous auriez pu faire le même cinéma. Pourquoi ils sont rassemblés ? Pourquoi ils s'embrassent là ? Pourquoi ils s'embrassent pas ? Non, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Moi, je trouve que c'est pas très rigolo. Chez vous aussi, il y en a... Ah oui ? Vous êtes à la conjonction... Vous allez venir ce soir avec nous à montrer. On va faire du super cinéma, le Zénith. Vous êtes à la conjonction de gens qui a trois... Il faut venir au Zénith, le 3. Jean-Michel. Le 3, on fait le super meeting au Zénith le soir. Mais c'est pareil partout. Mais là, on va faire la mise en scène. Mais nous, on le fait avec ce que vous nous offrez. Eh bien, écoutez, mais vous n'aurez vu parler de nous, alors. On l'a fait. On le fera. C'est parce que c'est totalement déréglé. Hier, Martine Aubry a parlé de son programme assez longuement. Donc ce soir, effectivement, ça fera l'une des journaux de demain. C'est ce qui se déroule en ce moment à Reuset. Et c'est pas nous qui l'avons inventé. Ce qui est amusant, c'est que Ségolène Royal et Martine Aubry vont faire chacune un discours. Il est prévu que Ségolène Royal parle à partir de 20h15, une demi-heure. Et Martine Aubry, une demi-heure après, à partir de 20h45. Les thèmes de ces deux discours, on les connaît. Ça va être évidemment l'Europe et Sarkozy. Attention, elles arrivent. Le suspens, c'est un peu trop. On attend plus que ça. Et voilà. The show must go on. Eh bien, ils sont venus, ils sont tous là. La maman. Il y en a deux. Le président du conseil régional et les thèmes lois. Attends, ouais. Est-ce qu'il y a l'entrée ? Le mignon, qui est avec ou sans son ciré ? C'est qu'il y a un ciré ? Il y a un ciré. Patrick Maréchal, le président du conseil général de la loi. D'accord. Alors là, on en sort du. Il y a tout ce qui est passé. Bon, va bien. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est pas les médias qui font ça. C'est les politiques qui se mettent en scène. Et nous, on raconte ce que font les politiques. Et si les politiques font n'importe quoi, s'ils sont à côté de la campagne, c'est leur problème. C'est eux qui sont médiocres. Et on ne peut pas dire que ce sont les médias qui font ça. Comprenez ? Les médias, ils ne font rien. Ils photographient. Et si la médiocrité, elle est là-bas, on raconte la médiocrité. Puis le jour où il parlera du fond, on parlera du fond. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et nous allons passer au... On aura l'image, le moment venu. Comme le dit Jean-Michel, c'est pas nous qui. A Fabricon, voici le petit journal actif de Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada